C'est une pièce de la cathédrale Saint-Cifrin du XVIIe siècle, donc c'est magnifique de nous plonger dans cette ambiance des offices et de la beauté liturgique qui élève l'âme. Nous sommes heureux, les Amis de Saint-Cifrin, dont la Présidente est parmi nous, et Madiela présente, avec la paroisse, dans le cadre de la Neuvenne à Saint-Cifrin, de commencer cette Neuvenne, c'est la tradition, par une conférence. Et cette année, nous avons la joie d'accueillir Madame Chantal de Saint-Prix-Durgelle, docteur en histoire médiévale de l'Université d'Avignon, et qui est non seulement docteur, mais qui est aussi une amie, que j'accueille avec beaucoup de reconnaissance, qu'elle a voulu accepter de venir aussi. Je suis un peu désolé qu'il n'y ait pas tant de monde que ça, mais ce n'est pas le monde qui sera important pour nous, c'est de pouvoir, je dirais, entrer de plein pied dans la mission, qui va s'ouvrir aussi cette semaine sur Caponcrat. Une mission, c'est d'apporter l'amour du Christ pour tous les hommes, et quoi de plus intéressant que de pouvoir nous replonger à travers l'histoire, dans ce qui a toujours été le cœur du christianisme, ce que j'appellerais les œuvres de miséricorde. Car comme dit Saint-Paul, celui qui pense aimer Dieu ce qu'il ne voit pas sans pratiquer la charité auprès de ses frères, eh bien, n'est pas dans la vérité. La foi sans les œuvres est une foi stérile. Et Saint-Jean dit lui-même que celui qui dit ça est un menteur. Donc, les œuvres de miséricorde sont intégrantes à la vie même chrétienne, et elles sont même une spiritualité qui font partie de l'héritage chrétien, qui ont été développés par tous les pères de l'Église, et bien sûr, les plus grands saints. Jusqu'à nos jours, pensez au pape François qui, ce matin, a inauguré la journée mondiale des pauvres, mais qui, deux jours avant, sur la place Saint-Pierre, est allé visiter un hospice organisé pour les plus pauvres, les plus démunis, sur la place Saint-Pierre. Pensez bien sûr à Mère Thérésa, et bien, bien d'autres. Tous les saints ont été des ardents, je dirais, ont appliqué des œuvres de miséricorde. Et puis, parmi nous, nous avons la Confrérie des Pénitents Noirs, qui œuvre aussi de miséricorde pour accompagner les familles en deuil. On les remercie aussi de tout cœur. Madame, la parole est à vous. Merci. Bonjour, je suis très sûre de vous aussi, d'être parmi vous, aujourd'hui, et je remercie le Père Gabriel de m'avoir invité à participer, à inaugurer cette neuvaine de la Saint-Cifrin. Il savait, je crois, que j'allais répondre oui, par amitié et par confiance, puisque ça s'est transposé d'Avignon à Carpentras, et puis, après, je ne sais pas où vous irez, mon Père. Mais nous verrons. Alors, ce qui est... Je suis très contente de commencer cette semaine, cette neuvaine de Saint-Cifrin, par une conférence sur la miséricorde au Moyen-Âge. Alors, sous l'égide, et vous allez voir que c'est traître, parce que c'est pour vous appâter que j'ai dit au Moyen-Âge, mais après, je vais peut-être vous inciter à voir ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, sous l'égide de l'Église, nous avons beaucoup parlé de la miséricorde durant ces dernières années, et l'année de la miséricorde s'est ouverte le 8 décembre 2015 à Rome, et le pape François avait fait l'inventaire de toutes les œuvres de miséricorde et de toutes les miséricordes à mettre en œuvre. Alors, difficile, finalement, pour l'ensemble des chrétiens convaincus de bien comprendre ce que l'Église attend de nous quand on parle de miséricorde. Pour la plupart, quelques aumônes suffisent. Alors, certes, c'est important, mais on reste loin du compte, la miséricorde est beaucoup plus exigeante. Les œuvres de miséricorde ont été mises en place dès le Moyen-Âge, chez nous, mais bien avant dans des civilisations antérieures, et chez nous, elles remontent au Haut Moyen-Âge, et je pourrai tout à l'heure revenir sur cet aspect en évoquant l'œuvre de Saint-Benoît à ce sujet. Alors, ce qui est important, pour avancer dans notre propos, c'est de définir ce que l'on entend par la miséricorde, voir comment le Moyen-Âge a institutionnalisé à travers ses œuvres cette miséricorde, et également, ça c'est très important, mais c'est le plus difficile pour moi, de dire qu'il ne faut pas, certes, il faut louer le Moyen-Âge, mais moi qui en suis très amoureuse de ce Moyen-Âge, je dois également reconnaître qu'il ne faut pas l'idéaliser, et nous en verrons, bien sûr, les limites de ces œuvres de miséricorde. Alors, tout d'abord, si vous voulez bien, définition et inventaire des œuvres. Dans l'esprit commun, faire preuve de miséricorde, c'est généralement faire preuve de charité, de mensuétude, de générosité, et assurément, c'est cela. Mais dans la réalité spirituelle, c'est encore plus exigeant, plus complexe, plus absolu, et la barre est placée très haut. Des exemples de miséricorde, nous en avons, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Je peux citer, à titre d'exemple, le bon Samaritain. Je peux citer le pardon de la femme adultère. On peut citer également le retour de l'enfant prodigue et l'accueil du Père, très miséricordieux. On a l'habitude de dire que c'est Saint Luc qui est l'évangéliste de la miséricorde parce que c'est lui qui a le plus et le plus souvent parlé de la bonté, de la générosité du Sauveur. Dans les textes cités, dans les exemples cités, on voit très nettement qu'avoir de la miséricorde, c'est peut-être avant tout s'investir dans la souffrance de l'autre. C'est partager cette souffrance avec l'étymologie, bien sûr, latine, compatere, souffrir avec, c'est-à-dire compatir, avoir de la compassion. Et qui mieux que Marie peut avoir cette attitude, elle, qui dans le Salve Regina est nommée mater miséricordier. Alors, à parler franchement, si je suis bien sûr d'accord avec cette définition de la miséricorde, à mes yeux, si vous me permettez d'avoir une opinion personnelle, bien sûr, elle est un petit peu trop pessimiste, un petit peu trop douloureuse, parce qu'elle néglige, quand on se tient à l'étymologie, à un aspect qui pour moi est très important, avoir de la miséricorde, c'est aussi éprouver du bonheur à partager, à souffrir peut-être avec l'autre. Alors, attention, ce n'est pas du sadomasochisme, c'est le bonheur que l'on peut avoir à partager avec l'autre, surtout si c'est un autre que l'on connaît, que l'on estime, que l'on aime. Ça ne veut pas dire que l'on se réjouit qu'il souffre, mais ça veut dire que l'on se réjouit d'être capable de partager quelque chose avec l'autre, même si c'est quelque chose de difficile. Alors, en somme, avoir de la miséricorde, cela pourrait revenir à aimer toute l'humanité, à avoir de l'amour, de l'amitié pour toute l'humanité. Dur, très dur quand on y réfléchit. Combien de fois fuyons-nous en prétextant, je cite, que nous ne pouvons pas porter toute la misère du monde. C'est pratique de dire ça généralement. Alors, si le Christ est un exemple de miséricorde, il faudrait, dans l'idéal, toujours l'imiter, toujours aller plus haut avec lui. Et pour ma part, j'aime bien la définition de la miséricorde que nous donne Jean-Pierre Brice Olivier dans son livre « Au-delà de l'amour, la miséricorde ». Alors, pour lui, la miséricorde, ce n'est pas une qualité de Dieu, ce n'est pas un qualitatif de Dieu, c'est Dieu. C'est un vaste programme et il faut quand même admettre et reconnaître que pour les hommes que nous sommes, les bras peuvent, comme on dirait en Provence, les bras preuvent nous en tomber. Alors, on comprend qu'ils soient tombés à nos ancêtres du Moyen-Âge qui avaient moins de capacités spirituelles, culturelles, matérielles, techniques que nous. Alors, avant de voir comment ce Moyen-Âge a pu réaliser la mise en œuvre de ces miséricordes, il faut rappeler qu'elles sont officiellement au nombre de 14 et qu'elles sont divisées en miséricordes corporelles et spirituelles. Alors, les miséricordes corporelles, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, donner l'hospitalité aux étrangers, visiter les malades, visiter les prisonniers, ensevelir ceux qui sont morts, les spirituels, conseiller son prochain dans le doute et le besoin, assez facile, ça en donne tous très volontiers des conseils, instruire les ignorants, exhorter les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, pas facile, et prier pour les vivants et pour les morts. Alors, je me suis un petit peu penchée par curiosité dans la règle de Saint-Benoît, sur la règle de Saint-Benoît, et je trouve qu'il préconise au VIe siècle soulager les pauvres, vêtir celui qui est nu, visiter celui qui est malade, ensevelir celui qui est mort, secourir celui qui est dans l'épreuve, consoler celui qui est affligé, ne point satisfaire sa colère, ne point se réserver un temps pour la vengeance, ne point rendre le mal pour le mal, ne point faire de tort, mais supporter patiemment ceux qui nous sont faits. Et Saint-Benoît, qui me cassait décidément la barre très haut, nous en énumère ainsi 62. Merci d'être arrivé à 14 finalement. Alors, ce qu'il faut aussi bien admettre, c'est que il est difficile de bien faire la part des choses dans ces œuvres de miséricorde parce qu'au Moyen-Âge, comme de nos jours, nous ne sommes pas obligés d'annoncer partout que nous faisons œuvre de miséricorde. Et la miséricorde peut se faire dans l'intimité de nos cœurs, peut se faire dans l'intimité de nos actes, de nos gestes, de nos têtes. Et je crois finalement que la bonne miséricorde, c'est celle qui est plutôt faite avec l'esprit du publicain que du pharisien. et qu'il y a dans la gratuité de l'acte qui n'est pas reconnu déjà un don qui est au centuple. Alors, mais dans notre sujet, à nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir l'action institutionnalisée d'une époque pour répondre aux exigences de l'œuvre de miséricorde. Alors, je vous l'ai dit, il n'est pas aisé de faire le tour de toutes les œuvres de miséricorde au Moyen Âge pour ce problème, bien sûr, d'individualité, d'intimité dans l'acte, dans la pensée, dans le cœur, dans la relation avec Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est individuel, qui n'appartient qu'à chacun d'entre nous. Mais aussi parce que souvent au Moyen Âge, plusieurs œuvres pouvaient avoir une même action ou une seule œuvre pouvaient interférer sur plusieurs actions, ce qui rend les choses plus difficiles à inventorier. Mais c'est une confusion qui me paraît plus apparente que réelle et elle résulte surtout du contexte social des individus concernés. Alors, soyons réalistes. Au Moyen Âge, la société médiévale est essentiellement une société rurale. Ce veut dire une société qui se satisfait de peu, qui n'est pas très exigeante. Il s'agit de vivre et de survivre au quotidien. Et une solidarité spontanée va s'établir de famille à famille, d'individu à individu, sans qu'il y ait au préalable une pensée ou une réflexion établie, concrète. Les choses vont se compliquer au Moyen Âge et encore plus de nos jours par le développement de l'urbanisme et surtout par la multiplicité des organisations qui doivent faire face à des besoins collectifs. Alors essayons de voir comment le Moyen Âge procédait pour répondre à ses besoins de miséricorde. La plus facile à satisfaire, c'était donner à boire à celui qui a soif. Pour une raison très simple, c'est qu'au Moyen Âge, l'accès à l'eau est totalement libre, totalement gratuit et ce sont les communes qui se chargent de l'entretien des rivières, des citernes, des puits, des fontaines. Il n'y a plus qu'à puiser. Alors, ensuite, donner à manger à ceux qui ont faim et vêtir ceux qui sont nus, eh bien, c'est essentiellement l'affaire des hôpitaux. À l'exception des hospices ou des aumônes des chapitres des cathédrales, les fonctions étaient exercées, qui exerçaient ces fonctions donc dans les villes, ces mêmes fonctions étaient exercées à l'extérieur au Moyen Âge. Les hôpitaux étaient construits à l'extérieur. Plusieurs raisons. D'une part, cela permettait en cas d'épidémie, lorsqu'elle devenait endémique, d'essayer d'éviter la propagation à l'intérieur des murs. Ensuite, au Moyen Âge, on fermait les portes des différentes enceintes des différentes villes. Mais alors, comment pouvait-on accueillir les pauvres, les malades, les étrangers ? Une fois la fermeture officielle faite, il fallait laisser les lieux d'accueil à l'extérieur. Et d'une façon très concrète, à l'extérieur également, on a souvent du terrain pour pouvoir s'agrandir, pour pouvoir développer. Alors, dès le XIIe siècle, on a vu apparaître ce que l'on a appelé les œuvres du pont et qui faisait en deux mots du pont et qui faisait donc généralement appel à la fidélité mais aussi à la générosité des paroissiens, des fidèles. Il s'agissait de créer des ponts qui permettaient d'établir le lien entre l'intra et l'extramuros. On distribuait les soins, les nourritures, les vêtements dans les hôpitaux, soit, surtout aux pauvres, soit ceux du cru, soit ceux qui étaient de passage. Mais, c'était généralement des laïcs de bonne volonté qui essayaient de participer à cette œuvre de générosité mais bien sûr aussi des religieux. Cela va de soi. Alors, à ce sujet, il faut préciser que les chanoines n'avaient pas le droit de faire du commerce donc de louer contre monnaie trébuchante leurs bâtiments. sauf à une période qui était la période de foire et où il fallait faire face à un hébergement qui était de plus en plus conséquent et qui était très demandé. Alors, ils louaient généralement le bas de leurs établissements. Mais, dès la règle canoniale d'Aix, en 816, les prélats ont été dans l'obligation de créer des refuges, des asiles pour tous ces pauvres. On les appelait les hospitalés paupéroum. Et ces hospitalés paupéroum devinrent au XIe siècle significatifs d'autel Dieu. Et donc, bien sûr, là, on assurait l'accueil de passage des pauvres, mais aussi on assurait à demeure l'entretien, les soins des pauvres et des malades. Alors, l'hospice que l'on connaît, c'est amusant parce que je crois que c'est aujourd'hui que se fait la vente de charité. L'hospice le plus connu, c'est bien sûr l'hospice de Beaune qui a été construit en 1443. Mais alors, je vous rassure, Carpentracien, vous n'êtes pas en reste parce que, bien sûr, il y a eu l'hôtel Dieu d'Ingembert au XVIIIe siècle. Mais cet hôtel Dieu a été précédé à Carpentrac de cinq autres hôtels au Moyen-Âge. Alors, le premier, la Domus Caritatis. C'est intéressant que ce soit le premier hôtel Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est son nom. La Domus Caritatis, c'est la maison de l'amour, la Caritas, c'est la maison de la charité, c'est la maison du don et elle a été créée au XIVe siècle. Ensuite, il y aura l'hôpital Saint-Cifrin qui se justifie par la présence, bien sûr, du Saint-Mort. Et ce Saint-Mort, je vous rappelle, qu'il peut soigner le feu sacré, les névralgies, la peste, mais qu'il sert également dans les cas d'exorcisme et cet hôpital a été créé au XIVe siècle. L'hôpital de Saint-Pierre aux Grâces, XIVe siècle, mais qui ne reçut son nom qu'au XVIIIe avec Lengembert. L'hôpital Saint-Lazare qui, pour sa part, devait soigner tous les cas et regrouper tous les cas incurables. Existence attestée dès le XVe siècle. Et enfin, l'hôpital Neuf, créé donc au XVIe siècle, et c'est lui qui va devenir l'hôtel Dieu d'Ingembert au XVIIIe siècle. Il a reçu son nom en 1750 et il est remarquable tant par son architecture que par les soins que l'on pouvait y apporter et quelques documents visuels moi, m'ont fait penser qu'il n'y avait rien à envier à l'hôpital aux hospices de Beaune. Moins grand peut-être, moins de lits, moins de place, mais le même respect de l'autre, de la souffrance de l'autre et du besoin de l'aider parce qu'il ne suffit pas d'accueillir. Il faut aussi pour que la miséricorde soit totale, je crois qu'il faut le respect de l'autre dans le soin. Cela, ça me paraît extrêmement important. Alors, ce furent des établissements hospitaliers et les seuls qu'il y eut jusqu'à l'arrivée des ordres du même nom, des ordres hospitaliers. Côté laïque, il y a eu également des initiatives et elles sont essentiellement dues à Saint-Louis qui va créer l'hôpital des 15-20 pour les aveugles, celle de la maison des filles-dieux et également aussi de nombreuses léproseries ou comme on disait au Moyen-Âge maladreries. Au milieu du XIIIe siècle, ce sont les communes qui vont prendre en charge les hôpitaux et qui vont distribuer à périodes assez régulières la nourriture et les vêtements. Il va de soi que les églises et les hôpitaux garantissaient l'accueil des étrangers et je crois que c'est une fonction qui est totalement en osmose avec l'existence et des hôpitaux mais aussi des églises. Le droit de refuge dans les églises est quelque chose de sacré. Alors ensuite, visiter les malades, les prisonniers, ensevelir les morts était l'apanage des confréries laïques et c'est là que Carpentras va avoir aussi ses confréries de pénitents qui vont entrer en action mais ses confréries justement si elles sont laïques sont à la limite de l'engagement religieux. En effet, les prêtres recevaient très souvent les dernières volontés des pauvres ou des filles de joie. La mort est prise en charge par des ordres mendiants mais elle est prise également en charge par des confréries laïques qui se multiplient. Alors celles-ci furent longtemps confondues avec des corporations professionnelles. Nous avons le cas encore qui subsiste un petit peu sur Avignon qui abrite aussi les vignerons avec la confrérie des pénitents gris. Elles furent longtemps confondues donc avec des corporations professionnelles puisqu'elles avaient pour but d'apporter à la fois l'aide de ceux qui avaient des difficultés dans un même métier mais aussi de soutenir les veuves et les orphelins. Alors très rapidement ces confréries vont étendre leur action à l'ensemble des maux et à une sorte de solidarité collective devant la souffrance sous toutes ses formes. Pas question de dire à nous on ensevelit les morts on ne s'occupe pas de ceux qui n'ont pas à manger ou pas question de s'occuper de soigner des malades mais en revanche on ne s'occupe pas des prisonniers. Il y a eu un amalgame au Moyen-Âge de toute cette charité qu'il fallait donner de toute cette miséricorde. Alors il fallait également donc je vous le disais veiller sur les prisonniers ensevelir les morts mais quand on y réfléchit dans cette période de peste et de choléra il fallait avoir beaucoup de courage et beaucoup de foi pour s'investir pour s'engager. Certaines de ses confréries notamment la confrérie du Saint-Esprit redistribuait les grains qu'elle engrangeait les années de bonnes récoltes pour pouvoir les redistribuer en cas de vaches maigres en attendant le retour des bonnes récoltes. Ces confréries distribuaient du pain blanc et elles accueillaient à leur table confraternelle les pauvres ceux qui avaient faim. C'est le véritable sens de nourrir ceux qui ont faim. Alors bien sûr c'est extrêmement difficile de suivre toutes ces confréries dans leurs actions pas à pas parce qu'il y a certes l'action collective mais il y a les actions individuelles de chacun. Les œuvres de miséricorde spirituelle si vous voulez maintenant sont beaucoup plus difficiles à cerner qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient collectives. En effet le fait qu'elles soient spirituelles vous le compreniez fait qu'elles sont davantage du domaine de l'intériorité du domaine de l'intimité du cœur. C'est le cas lorsqu'il s'agit de conseiller son prochain dans le doute ou dans la difficulté lorsqu'il s'agit de consoler les affligés de pardonner les offenses de supporter des personnes ennuyeuses et de prier quotidiennement pour les vivants comme pour les morts tel que dit-on saint Louis le faisait. Alors deux de ces œuvres de miséricorde spirituelle ont pu laisser des traces concrètes même si aujourd'hui on est encore un petit peu loin enfin on est très loin de leur formalisation médiévale il s'agit d'exhorter les pécheurs et d'instruire les ignorants. L'exhortation des pécheurs s'intègre à un vaste programme de prédication c'est généralement donc un enseignement public de mœurs mais aussi de foi. Alors pour les mœurs sont surtout visées les prostituées. La prostitution était interdite dès les visigots. L'église va tenter de donner un petit peu un modèle un exemple pour sauver ces âmes et l'exemple le plus remarquable peut-être le plus ancien que je connaisse pour ma part on le fera remonter à l'époque d'Aliénor puisqu'il s'agit de Robert d'Arbrisselle qui à Fontevraud avait également créé un monastère pour les pécheresses repenties. Donc ça va très loin parce que non seulement elles sont abritées mais en plus on les initie on leur demande de participer à une vie religieuse. Alors souvent faute de mieux pour canaliser ce problème et maintenir l'ordre au Moyen-Âge il faut dire les choses comme elles sont des bordels étaient créés sur les deniers des communes et on mettait à leur tête une mère abaisse ou un tenancier pour recruter les filles bien sûr dans l'esprit et dans l'espoir de limiter un petit peu la dépravation. Alors Christine de Pisan et bien des prédicateurs itinérants essayait de placer aussi les hommes devant la responsabilité face à une telle dérive. Mais au-delà de ce problème de mœurs la prédication est aussi une éducation permanente des individus et de la société il s'agit d'affirmer la foi de condamner le vice d'exalter la vertu dans la perspective de maintenir l'ordre social mais aussi et surtout d'assurer le salut des âmes. Alors les prêches se faisaient comme on dit en langue vulgaire c'est-à-dire pas du tout vulgaire au sens de la vulgarité du langage mais en langue répandue ils n'étaient pas en latin ils étaient donc en roman c'était oral c'était public et alors surtout les gens avaient la possibilité ça pouvait durer des heures parce que les gens avaient la possibilité d'arrêter d'interrompre le prédicateur et d'exprimer leurs opinions leurs contestations poser des questions exprimer leurs opinions je ne sais pas mon père si vous vous voyez pendant vos homélies être interrompu par tous ceux qui ont quelque chose à dire sur ce que vous venez de prononcer ça serait intéressant mais je pense qu'il faudrait avancer l'heure de la messe alors donc cela se faisait comme ça en Moyen-Âge on intervenait nous avons perdu ce sens de la communication parce que de plus en plus quand on a institutionnalisé il y a une pudeur qui s'est créée et les gens n'osent plus dire n'osent plus poser des questions en tant qu'enseignante je le sais bien chaque fois que vous demandez si quelqu'un a quelque chose à dire ou à demander c'est toujours le moment où on va chercher dans son cartade où on va renouer le lacet de sa chaussure pourvu qu'elle ne me regarde pas alors au Moyen-Âge c'était surtout pas ça on pouvait effectivement intervenir il n'y avait pas cette pudeur on disait ce que l'on avait à dire et moi je pense que parfois on dit trop de choses on ne dit pas forcément les bonnes choses mais qu'on manque on ne sait plus ce que c'est que la réelle communication alors on utilisait dans ses prédications un genre littéraire qui était connu et que l'on appelait l'exemplat l'exemplat et bien c'était soit inspiré des paraboles de l'évangile soit d'un genre littéraire beaucoup plus ancien les fables les fables de Phèdre les fables d'Ésope et La Fontaine va tout naturellement continuer jusqu'au XVIIe siècle mais je vous rappelle que le XVIIe siècle c'est aussi le siècle des grands sermons et par conséquent donc la tradition de la prédication va se poursuivre très longtemps et nous semblons l'avoir oublié je ne sais pas le succès qu'aurait un prédicateur de nos jours prenant la parole pendant deux trois heures en place publique j'ignore mais je veux bien voir il va sans dire que ces prédications eurent bien sûr toute leur utilité lorsqu'il s'est agi d'inspirer la peur de la damnation pour lutter contre l'hérésie parce qu'il ne faut pas oublier que l'hérésie avance que l'hérésie se propage non seulement les hérésies cathares et albigeoises bien nommées qui vont donc se propager par l'intermédiaire de Raymond VI et Raymond VII de Toulouse jusqu'à Avignon et je vous rappelle qu'un certain Louis VIII a pris les armes pour lutter contre cette hérésie et que c'est aussi grâce à lui peut-être que nous avons des pénitents sur Avignon parce que c'est lui qui a pris la bure et qui en donnant l'exemple de la flagellation a créé la chapelle des pénitents que vous connaissez peut-être avec l'obligation de s'y rendre à temps fixe alors bien sûr l'oeuvre de miséricorde la plus prestigieuse et que vous connaissez c'est forcément instruire l'ignorant pas facile l'enseignement qui leur est destiné c'est généralement un enseignement simple un enseignement basique et il est fourni par le clergé par les religieux parce qu'à quelques exceptions près ce sont eux qui détiennent l'instruction qui détiennent le savoir ils sont les seuls véritablement instruits mais ça c'est le point de départ en fait la forme la plus relevée de cette oeuvre et on a peut-être tendance à l'oublier c'est la création des universités en effet dès le XIIe siècle le regroupement des clercs va permettre de souligner cette volonté de sauvegarder un savoir de sauvegarder un enseignement face au contrôle des écoles capitulaires des évêques il y avait déjà la guerre du savoir un enseignement qui va malgré tout rester tout le temps sous la tutelle de l'église alors au-delà des querelles universitaires médiévales bon qui ne sont pas notre objet spécialement aujourd'hui ce qui importe c'est de voir ce qui permettait aux étudiants pauvres de pouvoir accéder à la culture et bien ils pouvaient être accueillis dans ce que l'on a appelé des collèges quand on se promène sur Avignon surtout on voit rue du collège de la Croix rue du collège d'Annecy rue du collège et on se dit mais bon on ne sait pas toujours à quoi cela correspond ces collèges ces collèges sont des établissements qui recevaient les étudiants et le prix de la pension était fixé par l'université la plupart furent créés par des ordres religieux mais ils finirent au fil du temps par assumer eux-mêmes un enseignement de qualité qui s'est imposé et qui s'est renommé qui a été renommé jusqu'à devenir aujourd'hui quelque chose que l'on connaît encore et qui s'appelle la Sorbonne et dans ces collèges on offrait aux étudiants un toit on leur offrait des bourses et souvent c'était dû à la généralité des seigneurs des princes ce fut le cas du collège de Navarre qui est encore célèbre par sa réputation et les non-boursiers pouvaient bien sûr suivre cet enseignement réputé mais pour eux l'enseignement était payant et on redistribuait l'argent de ces étudiants plus aisés en faveur des plus pauvres parce que tous les moyens étaient bons pour financer des études si vous avez si vous fréquentez un petit peu l'Espagne comme moi vous savez qu'il y a un groupe de chanteurs qui s'appelle la Tuna et qu'en fait la Tuna c'est un groupe d'étudiants qui chantent dans les rues en échange d'un bol de soupe de la même façon qu'ils allaient glaner dans les champs avec les pauvres quand les récoltes étaient faites ils ramassaient tout ce qui n'avait pas été recueilli et que les autres ne voulaient pas pour survivre alors voyez à travers cela nous nous apercevons bien que des œuvres de miséricorde furent effectives pendant le Moyen-Âge souvent elles existent encore de nos jours mais sous des formes adaptées à nos états d'esprit à nos structures qui font qu'elles sont pratiquement devenues méconnaissables peu de rapports entre l'université du Moyen-Âge et l'université actuelle dont on est en train de faire une grande discorde parce que l'inscription se fait par la sélection ben là on fait une inscription par la sélection actuellement qui n'est pas une sélection matérielle qui est un petit peu une prise en charge au sort tandis que là au Moyen-Âge on s'efforçait qu'il n'y ait pas justement de sélection par l'argent et cela c'est une véritable œuvre de miséricorde alors ceux qui me suivent j'en vois parmi vous qui sont là à Mazan à Farg enfin bref dans tous les endroits où je sévis vont se dire qu'elle aime trop le Moyen-Âge pour le critiquer et bien non je vais critiquer en effet il faut être honnête en toute chose il y a des limites au Moyen-Âge comment leur en vouloir à ce que nous nous n'en avons pas des limites alors l'objectivité oblige d'admettre que les œuvres de miséricorde du Moyen-Âge connurent non seulement des limites mais aussi des contraintes ce qui est encore beaucoup plus grave il est intéressant d'essayer de faire un petit bilan une liste qui ne sera pas exhaustive de ces limites et de ces contraintes prenons le problème du libre accès de l'eau ah c'est merveilleux sauf en période de crise en période d'épidémie de choléra ou de peste où immédiatement on va jeter l'anathème et aux juifs et aux lépreux en disant que ce sont eux qui vont contaminer l'eau potable et à partir de là la réaction va se faire à rebours en chaîne on ne va pas accueillir l'étranger mais on va se méfier on va forcément le rejeter et puis surtout lorsque les épidémies deviennent endémiques comment soigner l'autre ou l'ensevelir correctement je ne sais pas si on peut leur en vouloir mais c'est la débandade qui prend le pas parfois dans une même cité dans une même rue dans un même groupe de maison dans une même famille l'essentiel étant excusez l'expression mais je la mets m'amoralement entre guillemets de sauver sa peau ça paraît logique alors le moyen âge effectivement c'est à la fois tout et son contraire alors c'est la charité pour nourrir l'autre elle est tout à fait relative à mon sens le même magistrat qui interdit que l'on vende de la viande avariée et qui pour sa part se garderait bien d'en manger conseille de la donner en aumône aux pauvres je ne sais pas vous mais moi j'en conclue c'est pas bon pour moi mais c'est bon pour le pauvre pas facile même en dépit d'ouvrages qui se multiplient que l'on appelle les trésors du pauvre et qui répertorie tout ce qui est bon à donner pour l'alimentation des pauvres ça on n'en tient pas compte citons un exemple qui est un exemple royal ça ne me dérange pas parce que c'est lui qui a anéanti les catalans et moi je suis catalane donc je peux le mettre en cause Pierre d'Aragon ah il est superbe lui il stipule que le vin qui a tourné le pain moisi les fruits pourris les fromages rancent doivent être gardés pour les aumônes rituels c'est pas beau ça et le tour est joué facile d'être charitable à ce prix ce n'est pas ça la miséricorde et la charité peut-être qu'il faut qu'il entre dans cette notion je ne sais pas on pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez mais peut-être que pour la miséricorde soit effective et réelle il faut peut-être qu'il rentre oh attention on ne va pas employer de grands mots de sacrifice on ne va pas rentrer dans l'outrance mais peut-être une petite part de privation de ce qui fait plaisir à son petit moi ça c'est une autre affaire je crois il n'y a pas de grande différence entre le moyen âge et nos jours finalement ce sont toujours nos ancêtres alors pour ce qui est l'accueil de l'autre alors là aussi il y a beaucoup à dire parce que cet accueil surtout en ce moment il tourne à l'exclusion si l'autre est différent ou s'il présente un éventuel danger bon je vais vous donner quelques exemples l'exemple le plus significatif et qui vous ferait tous bondir le moyen âge a peur de ces fous alors on organise des nefs des bateaux on met tout ce qu'ils peuvent contenir de fous à l'intérieur et on les envoie à la dérive à la grâce de Dieu bah oui après tout c'est lui qui est responsable ou effectivement à la grâce de ceux qui veulent bien intervenir et faire preuve d'un peu de charité étrange ces histoires de bateaux les lépreux quant à eux ah les lépreux mais c'est que c'est dangereux un lépreux alors on va les mettre dans des maladreries dans des léproseries surtout comme on ne veut pas faire de discrimination quand ils sortent parce que de temps en temps ils prennent l'air aussi on doit les affaires on doit s'annoncer aux populations par une craisselle moi je trouve que c'est de la discrimination discrimination à la maladie discrimination à l'handicap donc là aussi le Moyen-Âge avait cette discrimination les prostituées ah parlons-en on a essayé de les gérer pas facile de gérer les prostituées d'abord ce qui nous met mal à l'aise enfin au Moyen-Âge de nos jours c'est peut-être le problème est différent mais ce qui met mal à l'aise au Moyen-Âge c'est qu'elles dénoncent un malaise social si elles se prostituent c'est qu'elles ont été chassées pour telle ou telle raison de leur famille c'est qu'elles n'ont pas assez d'argent pour vivre elles-mêmes ou pour nourrir leurs enfants alors donc on va les condamner et même saint Louis oserais-je le dire ben oui il le faut même saint Louis avant d'établir des institutions pour les recevoir comme la maison des filles Dieu avait promulgué en 1254 en 14 il était dépassé en 1254 une ordonnance qui consultait à les expulser et encore mieux à confisquer leurs biens au profit de l'état au profit de l'église ça a toujours existé ce genre de choses donc 1254 on les expulse faute de pouvoir malgré tout les supprimer et bien on va prendre la décision de les regrouper dans certains lieux mais en quelque sorte si on a le courage des mots on va dire que l'on a là aussi organisé des ghettos il n'y avait pas que les ghettos juifs il y avait les ghettos aussi des prostituées oserais-je le dire oui l'église a contribué à cette situation en clamant à l'encontre que de toute façon les vagabonds et les errants constituent la famille du diable ça n'aide pas en fait si le moyen-âge a tenté de prendre en charge ces pauvres en multipliant les organisations charitables lorsque ceux-ci devinrent trop nombreux ils furent écartés chassés par la mise en place d'une procédure sociale d'exclusion et d'enfermement on parle bien de l'individualisme actuel mais je crois qu'il n'est pas actuel et qu'il est inhérent à la société et malheureusement peut-être à l'homme les oeuvres de miséricorde spirituelle maintenant là on a quand même progressé parce que nous ne partons plus en croisade que nous n'avons plus des chevaliers de la table ronde et qu'il ne s'agit plus de jouer les matamores plus ou moins pas tout à fait sous les mêmes formes alors c'était pas facile à mettre en action non plus à cette période qui va préconiser la force qui va préconiser une certaine violence une certaine rudesse allez voir si justement la classe aristocratique chevaleresque du Moyen-Âge était prête à pardonner les offenses et à supporter les gens ennuyeux pas facile pas facile pour l'époque même à l'intérieur de l'église on va assister à des rivalités entre prédicateurs qui vont refléter les rivalités entre les réguliers et les séculiers ça a duré des siècles cette histoire la subjectivité aussi a fait son oeuvre et certains prédicateurs dont je ne doute pas pour ma part de la bonne foi parce que parfois on préconise avec beaucoup d'honnêteté beaucoup de sincérité on dit bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions ça nous le savons tous et bien la subjectivité fait son travail et des prédicateurs ont insisté à l'hostilité contre les juifs où ils ont pris à leur part sur leur part des propagandes politiques pour des croisades où on cherche en vain la considération spirituelle ou charitable certes le grand objectif c'est d'aller défendre bien sûr et protéger le tombeau du Christ le grand objectif c'est d'aller s'occuper de tous ces gens de tous ces pèlerins et d'éviter qu'ils soient maltraités sur place on oublie peut-être aussi que c'est une façon pour les tribunaux religieux de ne pas condamnés à mort mais d'envoyer très loin des gens un peu indésirables avec le secret espoir qu'ils ne reviendront plus c'est peut-être aussi à ce niveau-là un problème social que l'on s'efforce de résoudre il y a trop de fiefs donnés en France alors donc comment on fait pour satisfaire tout le monde pour éviter une révolte sociale on part aussi en croisade et là-bas on devient suzerain quand ce n'est pas roi d'un territoire qui n'a peu de rapport avec le royaume de France par exemple ou avec l'Occident c'est une je ne veux pas dire que les croisades n'ont pas eu leur raison d'être certainement mais il y a eu des dérives aussi et parfois sans que les responsables s'en rendent toujours bien compte alors pour ma part donc je voulais faire non pas un bilan mais faire un constat sur ces oeuvres de miséricorde du Moyen-Âge je voulais poser la question vous posez la question que sont devenues les oeuvres du miséricorde qui existent encore aujourd'hui posez une autre question ne faites pas comme mes élèves ne rattachez pas vos chaussures où sont-elles ces oeuvres de miséricorde et lorsqu'elles existent vraiment ne sont-elles pas trop souvent des écrans qui dissimulent nos peurs nos égoïsmes nos tendances parfois compréhensibles il faut le reconnaître à l'exclusion alors nous avons pensé à cette conférence avec le père Gabriel pour ouvrir la semaine de la Saint-Cifrin parce que Saint-Cifrin toute sa vie a préconisé l'aide aux pauvres aux malheureux il a donné il a été très charitable et je voudrais avant de terminer mon propos vous rappeler des termes de quelqu'un que vous avez connu dans cette cathédrale qui n'est plus parmi nous mais qui est le chanoine reine et qui écrivait et nous que faisons-nous en ce jour de foire en ce jour de foire nous sommes tous des acheteurs et des regardants curieux et à la foire spirituelle que sommes-nous ? nous sommes tous des acheteurs mais de très petits acheteurs car Dieu donne tout gratuitement avec amour et nous a donné son fils unique qui a été crucifié pour acheter tous nos péchés je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à toutes les questions même les plus embarrassantes je vous laisse la parole et je vous remercie de votre attention